C'est quoi cette tresse de fou ? Une tresse de fou. Et ouais, plutôt pas mal hein ? La tresse, waouh ! Là on va repartir du côté badass ! Et on va se faire une coiffure... Que... une tresse... Pfff ! On sait pas, mais en tout cas, elle en jette un max, et elle a un effet... Waouh ! Je veux la même ! Sans plus attendre, je vais te montrer comment on fait. Générique ! Si tu ne l'as pas déjà fait, je vais te demander de t'abonner. Si tu aimes mon travail, si tu aimes mon divertissement, je t'invite à cliquer sur le bouton ici. Petit bouton rouge. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin, je vais te... divulguer une petite surprise que je réserve à mes 100 premiers abonnés. Donc oui, on n'y est pas encore. On n'est qu'à 50. Mais c'est la moitié de mon premier objectif. Ça me fait très plaisir que les vidéos te plaisent. Si tu t'es déjà abonné, ou si tu t'apprêtes à le faire, les 100 premiers abonnés seront toujours présents ici. Et je veux les remercier. Allez, trêve de blabla, on y va ! Pour cette tresse de fou, il va te falloir des cheveux longs, évidemment, plein de petits élastiques, une brosse, et de la patience. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est plus ou moins la même chose que la bubule queue. Légèrement plus complexe. Voilà ! Donc, si tu veux, allez voir d'abord la bubule queue pour te mettre dedans, comprendre un peu le chemilbic de la coiffure. Sinon, t'as un ouf et on s'y jette direct, quoi. Donc voilà, j'attends. Va chercher ton matériel de coiffure. Et c'est parti ! Donc, petite couette sur le haut du crème. Petite élastique. Voilà. Tu vas venir direct bomber un peu l'élastique. Parce qu'en vrai, souvent, c'est ce simple petit détail qui fait que ta coiffure est oufissime ! Voilà. Tu connais le secret. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que la première couette va être visible. Donc, je vais cacher l'élastique avec mon crochet. Crochet. Tu récupères une petite mèche de ton couetteau. tu entoures ton élastique avec. Prends ton crochet, tu l'enfonces dans ta couette. Tu récupères ta mèche dans la boucle. Enfin, ton petit élastique est caché. C'est plus joli, c'est plus esthétique. On aime. Deuxième étape. Deuxième couetteau. Donc, tu vas venir faire un petit couetteau en dessous du premier couetteau. avec toi, une petite pince. Tu prends ton premier couetteau. Là, impeccable. Et tu viens de faire un deuxième couetteau dessous. C'est ici. Attendez. Donc, comment t'expliquer simplement ? Donc, en fait, là, c'est maintenant qu'il va y avoir une étape un peu un peu compliqué à dos, tu vois. c'est qu'en fait, tu vas prendre ta mèche du dessus, ta première couette, tu vas venir entrelacer dans la deuxième. Comme ça. C'est très bien, ça, comme visualisation. Ça, c'est ta couette d'en bas. Ça, c'est ta couette du dessus. Ok ? Et ça va faire comme ça, en fait. Hop. Vous avez compris ? Je ne sais pas. J'espère que ça te conviendra comme explication. J'en sais rien. Il va falloir que tu te débrouilles avec ta tête, tes mains, ta logique pour choper les mèches d'en bas, mettre celle du dessus et voilà, quoi. Fait de ton mieux. Et n'oublie pas, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Rien n'est parfait dans la vie. Et c'est les petits défauts qui font le charme des choses. Je te dis ça pour me rassurer parce que je suis sûre que ça ne va pas être parfait. Ce que je vais faire aussi. Pour que ce soit plus simple, tu vas partager tes deux mèches en deux. On va attaquer par un côté et ensuite, on fera l'autre pour s'assurer que ce soit un minimum symétrique. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire une sorte de tissage. Tu attaques toujours par celle du dessus qui va venir enfermer celle d'en dessous. tu prends une petite mèche tu vas venir la placer à gauche de ta mèche et ta mèche dans le bas. Tu vas venir récupérer un bout de mèche et la caler comme tu peux. Et voilà, bon courage. J'espère que tu m'as comprends et en attendant, apprécie la musique. Mèche du dessus on l'a mis là. Mèche d'en dessous on la met de côté. Mèche du dessus on fait pareil on la met là. Mèche d'en dessous on la met de côté. Une petite partie. Mèche du dessus on la met là. Mèche d'en dessous Mèche du dessus on la met là. Mèche d'en dessous on la met de coquet. Mèche du dessus on la met là. Est-ce que ce que je sais que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, ça fonctionne ? Alors, est-ce que tu vois l'effet que ça fait là ? Ah ben voilà, c'est ce qu'on recherche, donc essayez de faire pareil. Donc ta mèche du dessus est devenue la mèche d'en dessous. Ta mèche d'en dessous est devenue la mèche du dessus. Tu vas venir attacher ta mèche du dessus. Alors voilà, on va venir créer un troisième couette dessous en récupérant toutes ces mèches-là. Un peu comme la bibuqueue. Tu viens détacher ta couette du dessus. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est venir tirer sur chacune des petites mailles pour créer la bulle. En fait, ça va faire une bulle en 3D, un peu style origami. Trop, trop, trop ouf, trop, trop waouh ! Là, t'as compris ? Parce que maintenant, il n'y a plus qu'à répéter, étape par étape, jusqu'à la fin de tes cheveux. T'es content, hein ? Moi, je suis hyper ravie. Donc, on reprend, on va récupérer la couette qu'on vient de faire et on va faire ça avec la couette du dessus. Donc, t'as tes cheveux du dessus, tes cheveux du dessous. On recommence. Donc là, tes mèches, elles sont pré-faites. C'est pareil que tout à l'heure avec tes mèches pré-faites. Périlleux ? Non, pas du tout. Mais encore une fois, on ne se met pas de pression. Si c'est pas oufissime et c'est juste ouf, c'est déjà super bien. Donc, je récupère ma pince. Je viens attacher ma mèche du dessus et attacher ma mèche d'en dessous. Ça nous a créé notre deuxième boule ici qu'on va venir re-étirer. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça attaque à ressembler à quelque chose de très très sympa quand même. Cette petite tresse, cette petite queue. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Bon, ben voilà, on continue. Hop, on retisse. Sois courageux, courageuse. Tu vas y arriver, tu es presque à la fin. La tresse, waouh ! Bon, c'est peut-être pas parfait, hein ? Mais quand même. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ça en jette un max. T'imagines, là, t'as les cheveux méga long. Tu fais ça tout au bout. Bon, ça te prend une journée et demie pour la faire. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup ? Ben voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. J'espère que mon acharnement à faire cette coiffure t'a convaincu. Fais avec les moyens du bord, fais avec ce que t'as chez toi, fais avec tes mains, fais-le toi-même. Sois fier de ce que tu fais. Tu sais faire une tresse, waouh ! Donc faites-vous des coiffures de fous ! Et à dimanche prochain ! Oublie pas de t'abonner et d'aimer ce que je fais. Gros bisous ! Tu es restée jusqu'à la fin, donc je peux te divulguer ma petite surprise. Tu vois, au-dessus, là, ma bannière bleue, j'aimerais vous offrir. Donc ne t'attends pas à un truc oufissime, c'est pas grand-chose, c'est ce que je peux faire de mieux. Et je pense quand même que ça peut te faire plaisir. Tous mes 100 premiers abonnés, j'aimerais qu'ils figurent sur cette bannière au-dessus. Comme ça, ils seront toujours avec moi. Ça sera ceux qui m'auront aidé le plus à me lancer. Les 100 premiers plus importants. La seule chose à faire, c'est de t'abonner et d'aimer ce que je fais. Et tu auras ton nom, inscrit. Donc voilà, ciao tout le monde ! C'était Maureen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501